Bonjour à tous, on est de retour dans les fraises avec Marina. On va renforcer la lutte bio contre les pucerons, parce qu'on a une petite attaque de pucerons dans ces marats des bois. On va faire ça avec des insectes qui s'appellent la chrysope. C'est un insecte que vous connaissez assez bien, c'est un insecte vert. L'adulte est vert avec des grandes ailes et il traîne souvent autour des lumières quand il fait nuit, quand on prend le barbeuc le soir à l'été. C'est un gros dévoreur de pucerons. En fait, vous voyez là sur la feuille, on a pas mal de pucerons. Et on va simplement poser les larves. Les larves, elles sont dans la petite boîte là. On va surtout cibler les foyers. Et puis ces larves, elles vont prospecter pour dévorer du puceron. Ce qui est assez sympa, c'est qu'il les vide de l'intérieur. L'adulte de la chrysope, elle va manger surtout du mielat, du nectar et du pollen. Et puis, essentiellement, la larve va manger des pucerons, mais il mange aussi un peu de trips, un tout petit peu d'acariens. Il est quand même un petit peu polyphage. Enfin voilà, encore une lutte très intéressante biologique pour essayer de limiter un maximum les phytosanitaires. Et puis c'est quelque chose qu'on utilise depuis pas mal d'années, qui marche plutôt bien, qui est assez long à poser. Il faut déjà repérer les foyers, ce qu'on a fait avec les bancs de chantier rouge et blanche. Donc voilà, on compte sur les gens qui récoltent pour repérer ces foyers de pucerons avant que ça fasse des trop gros dégâts sur les fraisiers. Donc je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce pour voir si vous aimez un peu ce qu'on fait ou pas. Merci, au revoir.